Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui me suivent, abonnés ou non, et tous ceux qui me laissent de gentils commentaires, qui me font toujours très plaisir. Maintenant, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, une question collégiale d'ailleurs. Je viens de l'apprendre, a priori, Castaner aurait mis en place un circulaire, où ils pensent mettre en place un circulaire, genre fin d'étiquetage des partis politiques dans les communes de moins de 9000 habitants. Alors, je n'en ai pas vraiment entendu parler, il est vrai que je n'en regarde pas trop les informations, je me déconnecte un petit peu de tout ça, mais je vous remercie de m'en informer, et du coup je vais quand même procéder au tirage de cartes pour savoir ce que c'est que cette affaire, cette histoire de circulaire, de Castaner, donc ils ne voudraient plus d'étiquetage politique, de partis politiques pour les communes de moins de 9000 habitants. Alors, est-ce que c'est une suppression encore d'une liberté, quelque part ? Donc, les cartes nous le diront. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la triade, qui est un oracle assez tranchant, donc il va nous dire tout de suite ce qu'il en est concernant cette circulaire. Donc là, je suis en train de brasser une carte, une, deux cartes sont tombées. Donc, nous avons la femme et la prière. Alors, la femme, ça peut être une femme, tout bonnement, ça peut être aussi la France. J'ai pensé à la France dès qu'elle, cette carte est tombée. Est-ce qu'il faut faire de la prière pour la France, car en ce moment tout va mal ? Certainement. Effectivement, pour moi, il y songe à cette circulaire. Donc, il y songe. Et il faut vraiment prier pour la France, là, parce que là, c'est la débandade. Ils veulent mettre plusieurs, ou instaurer plusieurs lois ou réformes. Et puis là, c'est la circulaire. Donc, oui, pour moi, c'est la France. Elle correspondrait à la France. Après, peut-être que vous avez une autre idée concernant cette femme. En tout cas, il faut prier pour la France pour que cette circulaire ne passe pas. Donc, pour moi, ce n'est juste qu'une idée qu'il a eue et qui va certainement émettre. Mais prions pour qu'elle ne passe pas, car ce serait, je pense, absurde. Alors, je continue à brasser. J'étale les cartes, j'en tire juste trois. Alors, la première, lumière. Effectivement, on nous redit, il faut beaucoup de lumière. Il faut envoyer de la lumière, car effectivement, il a ça en tête. Et qu'il va essayer de faire passer cette circulaire. Mais il faudra vraiment contrer par la lumière de la prière. Et ça, pour moi, ce sera nécessaire pour que ça ne passe pas. Deuxième, ordre. Donc, l'ordre, c'est tout ce qui concerne sa décision. Il va vouloir le dire haut et fort. L'annoncer, en tout cas, pour que ça soit mis dans les tablettes. Ça, il y pense, effectivement. Il y pense et il va tout faire pour que ça passe. Il en parle, effectivement. Est-ce que c'est dû à des événements récents ? Du coup, il va essayer d'appuyer cette idée. Il va vouloir diriger, mettre en œuvre cette circulaire. Et avec la bénédiction, il y a quand même, je vois, un stop. Comme si tout serait... Il y a débat, en fait. Voilà. Le mot débat me vient. Il est en train de débattre. Donc, en parler vraiment haut et fort pour que ça soit inscrit. Il est en train d'argumenter. On l'écoute. Ça, je le ressens. On est en train de l'écouter. On prend en considération ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il y a de la confiance dans cette bénédiction. On lui fait confiance à Castaner. C'est la raison pour laquelle on écoute. On voudrait lui faire plaisir. Pourquoi pas accepter cette circulaire. Mais avec la main, je dirais, il y aura tentative. Il va être écouté. Mais il y aura quand même... On va lui dire stop à un moment donné. Juste avant que cette circulaire soit signée. Car on va lui dire, mais est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté politique, quelque part ? Il y aura vraiment débat. En tout cas, avec ça, il va en parler haut et fort. Et je vois un débat entre eux, entre les hommes politiques. En tout cas, lui, Castaner, il va ouvrir dans ce sens. Il va vouloir que ça passe, coûte que coûte. Mais au moment où il va falloir que cette circulaire soit signée, pour moi, on va dire stop. Cette main, pour moi, ça va dire stop. Non. Avant que ça aboutisse, on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir, manque de liberté au niveau politique ? Et que ça ne sera peut-être pas conforme à une loi ou à la démocratie ? Donc, pour moi, on va dire stop avant même que cette circulaire voie le jour. Donc, c'est plutôt réconfortant parce que ce serait, pour moi, un peu une extrémisse. Donc, je vais utiliser mon oracle des papillons. Et je vais également tirer trois cartes, juste pour avoir l'avis de mon oracle. Hop, une carte est tombée. Et voilà, on me dit qu'il y aura beaucoup de rencontres, effectivement. Il va oeuvrer dans ce sens. Il va vraiment batailler Castaner. Il va tout faire pour que cette loi passe. Il va être assez influent. Mais pour moi, il ne passera pas avec ce stop de la bénédiction. Je vais en tirer deux autour. D'ici cet été, il aurait voulu. Mais on arrivera cet été à la paix et à l'équilibre. Donc, c'est plutôt rassurant. Là, il va oeuvrer jusqu'à cet été, juin, juillet, on va dire. Et en tout cas, ça ne verra pas le jour. Et on arrivera cet été à la paix et à l'équilibre plutôt politique, je dirais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker. Me laisser de nouveau de gentils commentaires. Je les regarde, même si je les regarde vite fait. En diagonale, parfois, parce que j'en ai beaucoup des commentaires. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour votre suivi, pour les nombreux abonnés, pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui me suivent néanmoins. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous êtes. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt les papillons. Sous-titrage ST' 501